Couturières, couturiers, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas sorti de vidéo. Il se passe des trucs dans ma vie actuellement. Attention ! Voilà, pour l'instant, je tourne ici. Peut-être que vous n'y avez vu que du feu, j'espère, sinon on sait que je me suis foiré en post-prod. En attendant, je vous sors cette vidéo. C'est la revue de presse du mois d'août 2021. Revue de presse couture, évidemment. Je vous présente 8 magazines chez vous. En fait, ça vous permet en une vingtaine de minutes de voir un petit peu tous les magazines de couture qui sont sortis. Quels sont les modèles ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent à l'intérieur ? Ça vous évite de passer 45 minutes dans une grande surface ou dans une maison de la presse à feuilleter tous les magazines qui pourraient vous intéresser. Là, vous voyez directement le modèle qui vous intéresse. Vous voyez si c'est votre taille, si c'est votre style, si c'est votre niveau de couture. Et à partir de là, vous achetez uniquement le magazine qui vous plaît, le magazine qui vous intéresse. Bref, on y va tout de suite avec le premier magazine. On commence cette revue de presse avec le Burda Easy. C'est celui du mois de juillet-août 2021. C'est le numéro 10. Ça coûte 7,50 euros. À l'intérieur de ce magazine, il y a 5 vêtements pour femmes de la taille 34 à la taille 44. Et chacun de ces 5 modèles sont déclinés en 3 versions. On a donc 3 kimonos, où en fait le seul changement à priori, c'est uniquement la longueur du kimono et la longueur des manches. Il y a 3 tops qui sont des débardeurs. 3 jupes qui sont des jupes avec un nœud sur le devant. 3 chemises, où pareil, ce qui va changer, c'est le cintrage ainsi que la longueur des manches. Et 3 robes. 3 robes un peu, je ne sais pas trop comment ça s'appelle ce genre de robe, un peu bohémienne, un peu vraiment des robes de plage à la coule, détendue, qui s'accrochent avec deux petites bretelles au-dessus. Et également, il y a un modèle de Bob qui n'est pas forcément idéal. C'est-à-dire, le modèle de Bob est proposé en seulement deux tailles. La taille 54 et la taille 56. Ça, ce ne sont pas des tailles de vêtements, c'est des tailles de tour de tête. Et 56, honnêtement, c'est limite adolescent, ce n'est pas une très grosse tête. Moi, je sais par exemple que je fais du 62 en tour de tête. Ma compagne fait du 58-60 selon le chapeau. Là, les tailles pour le Bob, c'est uniquement jusqu'à 56. Enfin, c'est uniquement 54 et 56. Donc, ça risque de faire un peu de jeu si vous avez une tête, une grosse tête. Parce que franchement, c'est un peu la taille standard, 58-60, je crois. Bref, bizarre. Au centre du magazine, on va retrouver les planches de patron. Et l'avantage avec Burda Easy, comme son nom l'indique, tout a été fait pour que ce soit au plus simple. Donc, les modèles ne se chevauchent pas particulièrement sur les planches de patron. C'est d'ailleurs le magazine qui propose le plus de planches de patron. Comme ça, vous êtes certain et certaine de ne pas vous prendre trop la tête en recopiant le modèle qui vous intéresse sur les planches de patron. Les tracés sont plutôt clairs. Les lignes se croisent par moments, mais ça reste quand même très raisonnable. On va voir par la suite qu'il y a d'autres magazines sur lesquels ça ressemble à des... Je ne sais pas, à la carte du métro New York. Ça va dans tous les sens, de toutes les couleurs. Là, vraiment, ça reste très, très bien fait et très clair à la lecture. Pour chaque modèle, vous avez une explication pas à pas avec des schémas et des textes. Il n'y a pas de niveau de difficulté indiqué dans le magazine, puisque je pense qu'il part du principe que tous les modèles sont faisables, même si vous débutez en couture. Si vous n'avez jamais cousu de votre vie, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de partir sur un vêtement. Mais si vous avez quand même un petit peu d'expérience, que ça fait quelques mois que vous faites de la couture, que vous avez déjà fait quelques projets, je pense que tous les modèles proposés dans ce magazine sont accessibles. Et enfin, l'un des modèles du kimono est proposé avec un pas à pas en vidéo sur YouTube. Burda Easy, moi, c'est un magazine que je vous conseille si vous débutez en couture, que vous avez déjà un tout petit peu d'expérience et que vous souhaitez, par exemple, vous lancer dans la réalisation d'un vêtement. Ça peut être l'occasion de se lancer parce que, a priori, vous n'allez pas rencontrer d'énormes difficultés en choisissant l'un des modèles. On passe aux modes et travaux hors série de l'été. Ça coûte 9,90€ et la promesse, c'est 10 tops au top pour l'été, qui vont de la taille 36 à la taille 48. À l'intérieur du magazine, on va retrouver deux t-shirts, une tunique, une chemise, deux tops, un chemisier, une chemise sans manches et une blouse, un peu dans le genre cache-cœur. La difficulté dans le magazine est indiquée avec une note sur trois. Les explications, ce sont à chaque fois des schémas plus des textes. Et à la fin du magazine, on va retrouver les petites planches de patrons qui sont juste ici et à l'intérieur desquelles, vous allez pouvoir retrouver les différents modèles, les 10 modèles différents. Vous voyez que, franchement, ça va. Les modèles se superposent un petit peu par endroit, mais ça reste quand même très, très lisible et ça, c'est plutôt sympa. On passe au Burda Créative. C'est le numéro 73. Ça coûte 6,95 euros. La promesse, c'est la couture facile pour tous. À l'intérieur du magazine, 14 modèles. Là, on n'est pas du tout sur des vêtements, contrairement aux deux précédents magazines. On est sur des accessoires. Des accessoires assez simples à coudre. Encore une fois, ce magazine va être parfait si vous débutez en couture et que vous avez envie de faire des choses utiles. Vous avez peut-être un peu peur de vous lancer dans la couture d'un vêtement et du coup, les accessoires, ça peut être l'occasion de se tester, de tester des techniques, de tester des choses. Et si c'est raté, c'est un peu moins grave qu'un vêtement parce que ça nécessite généralement beaucoup moins de tissu. Donc, on va retrouver quelques coussins, un coussin à fermeture invisible, un coussin nuage, un coussin tricolore, un coussin de nuque. Vous savez, les trucs pour voyager là qu'on met autour du cou, très sympa. Un repose-tête également. On va avoir quelques sacs, trousses, pochons, également un sac banane, des petits paniers de rangement, une housse de tablette et un plateau carré en tissu. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est très, très claire. En fait, l'avantage lorsqu'on fait des accessoires en couture, c'est qu'il n'y a pas différentes tailles. Il peut y avoir différentes tailles évidemment, mais c'est quand même assez rare. Donc, les tracés des différents modèles sont très clairs. Ça s'enchevêtre un petit peu par endroit, mais étant donné qu'il n'y a pas 40 000 lignes dans tous les sens, ça reste très lisible. Les explications dans ce magazine sont avec des photos ainsi qu'un texte pas à pas et le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 3. Donc, aucune raison de vous planter. Donc, si vous débutez en couture, là, on est vraiment sur du début début. C'est beaucoup plus simple de coudre les accessoires qui sont proposés dans ce magazine que, par exemple, les vêtements qui vont être proposés dans le Burda Easy. Donc, voilà pour le Burda Créative. On passe aux passions couture créative. C'est le hors-série numéro 13. On nous propose un magazine spécial dressing d'été. Ça coûte 8,50 euros. Au programme dans ce magazine, on a une combi short de nuit de la taille 36 à la taille 44. Un valet à souliers sur cintre. Un maillot de bain de pièces de la taille 34 à la taille 48. Un coussin de secours. En fait, c'est une espèce de petit coussin qui fait office de trousse de secours lorsque vous partez en vacances. En gros, vous mettez tous vos pansements, les petits produits pour nettoyer les plaies et compagnie. Vous mettez tout ça à l'intérieur, vous refermez, vous vous en servez comme coussin. Je ne sais pas si c'est l'idée du siècle, mais c'est la proposition qui est faite. Et l'avantage de ce coussin, c'est qu'il va vous apprendre à coudre un appliqué. Également comme projet, il y a un ensemble de voyages en vinyle perforé, un top à volant, un panier à sous-vêtements, un short de la taille 36 à la taille 44, une serviette type cabine de plage, un autre top de la taille 34 à la taille 48, un sac cabas. Et enfin, un chapeau en raffia. Et là, je dois bien dire que je n'ai pas compris exactement le projet, je n'ai pas compris l'idée générale de ce chapeau qui est quand même assez étrange. Ils disent que c'est tendance. Je veux bien les croire sur parole, mais honnêtement, je n'ai pas croisé énormément de personnes tendance ces derniers temps puisque je n'ai jamais vu quelqu'un avec ce genre de chapeau. C'est peut-être tendance dans certains pays, mais alors je n'ai aucune idée desquels. Bon, voilà, dites-moi en commentaire, tiens, ce genre de chapeau, vous le cousez ou pas ? Je pense que ce n'est pas très compliqué à coudre, mais c'est peut-être plus compliqué à assumer une fois qu'on sort à l'extérieur et qu'on croise d'autres personnes. Dites-moi ce que vous en pensez. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron. Planche de patron qui est uniquement pour certains modèles du magazine puisque la plupart des accessoires n'ont pas spécialement besoin de patron. On vous donne directement les mesures que vous reportez sur votre morceau de tissu et ça suffit. Donc là, on va avoir uniquement le maillot de bain, on va avoir la combi et voilà. Les explications pour chacun des modèles sont soit avec des petites photos, soit avec des schémas. Ça va dépendre un petit peu du modèle en question, mais en tout cas, vous êtes systématiquement accompagné lors de la réalisation du modèle que vous avez choisi. Il n'y a pas juste du texte. Le niveau de difficulté est indiqué avec une note sur 3, ainsi que le prix estimé du projet que vous comptez faire et le temps que ça prend pour le coudre. Donc voilà pour passion, couture, créative. On passe au Burda Style. C'est le numéro 260. Ça coûte 6,95 euros. Et à l'intérieur, on va retrouver pas mal d'idées de vêtements pour la rentrée qui sont répartis comme ceci. Tous les modèles adultes sont pour femmes et il y a trois modèles enfants dont je vous parle tout à l'heure. Il y a 20 modèles de la taille 36 à la taille 44. Il s'agit de robes, de pantalons, jupes, des hauts avec manches courtes ou manches longues, des manteaux et une combi. Il y a une robe en taille longue. La taille longue, c'est 72 à 88. Et il y a également un modèle en taille courte. C'est une tunique qui va de la taille 18 à la taille 22. Ensuite, il y a six modèles grande taille. La grande taille chez Burda, ça va du 44 au 52. Il s'agit d'un sweat, de deux t-shirts, d'un manteau, d'un legging et d'un blouson. Et enfin, il y a trois modèles pour bébés. Les tailles bébés, ça va du 62 au 86, c'est-à-dire de trois mois à 12-18 mois environ. Il s'agit d'une veste croisée, d'un pantalon et de petits chaussons. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, malheureusement, est assez délicate, assez compliquée à déchiffrer. Surtout quand on vient de voir les quatre magazines précédents qui étaient pour le coup très clairs. Alors certains avaient l'avantage de proposer que des accessoires ou que quelques modèles. Donc forcément, ça facilite la mise en page pour éviter que ce soit un gros cafarnaum. Là, ça reste quand même très compliqué. C'est assez systématique chez Burda. Pour faciliter les choses, les planches de patron sont imprimées en plusieurs couleurs. Il y a du bleu, du vert, du rouge et du noir. Mais les modèles se chevauchent tellement. Il y a pas mal de tailles à chaque fois. Donc ça reste quand même très compliqué, très compliqué, enfin très compliqué. Ça reste prise de tête pour déchiffrer ce qu'il y a. Les explications avec Burda, c'est toujours la même chose. C'est uniquement du texte. Mais depuis quelque temps, Burda, à la fin du magazine, s'applique à proposer deux modèles avec un pas à pas illustré de schéma. Dans ce magazine, il s'agit d'une jupe et d'un manteau. Le niveau de difficulté de chaque modèle est indiqué avec une note sur 4. Voilà pour le Burda style du mois d'août. On passe à coudre, c'est facile. C'est le numéro du mois d'août et septembre 2021. Ça coûte 7,90 euros. Et à l'intérieur, on va retrouver 27 projets couture. Alors, beaucoup de trousses, pochettes, porte-monnaie, des sacs, des tote bags. Une boîte à maquillage, un mobile hawaïen et deux vêtements. Il s'agit d'un pantalon ballon proposé en seulement deux tailles, la taille M et la taille L. Et enfin, un ensemble pour bébés. Il s'agit d'un bloomer et d'un top proposé en une seule taille, la taille 75, qui correspond en gros, ça dépend évidemment de la morphologie du bébé, mais en gros, c'est entre 12 et 18 mois. Je trouve ça un peu bizarre de proposer comme ça des vêtements avec si peu de taille. Si vous faites ni M ni L pour le vêtement, pour le pantalon, vous l'avez dans l'os. Alors, vous pouvez évidemment modifier un peu le patron, mais bon, ça s'appelle coudre, c'est facile. Donc, j'imagine que ça ne s'adresse pas à des expertes et des experts en couture. Ça s'adresse plutôt à des gens qui découvrent la couture et qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à rectifier des patrons pour pouvoir rentrer à l'intérieur des vêtements qui sont proposés, mais bon, là voilà, si votre enfant ou si le bébé pour lequel vous comptez coudre ne fait pas exactement la taille proposée, le modèle ne sert à rien du tout, malheureusement. Pour chaque projet couture à l'intérieur de ce magazine, vous avez un niveau de difficulté sur deux indiqués, ainsi qu'une explication, soit avec des petits schémas pas à pas, soit avec des photos et du texte. Donc, si vous aimez coudre des sacs, si vous avez envie de faire des pochettes, si vous découvrez la couture et que vous avez envie de progresser un petit peu doucement avec des petits projets comme ça qui sont toujours utiles, c'est des choses que vous pourrez fabriquer et offrir après si vous n'êtes pas trop planté. C'est assez simple la plupart du temps, même les vêtements sont plutôt simples à coudre, c'est vraiment des choses faites pour les débutantes et les débutants en couture. Donc, n'hésitez pas, s'il y a un des projets qui vous plaît, allez-y franco, vous n'aurez pas vraiment de soucis avec ce magazine. Et à la toute fin, on va retrouver la planche de patron qui est assez simple à décrypter puisqu'il s'agit essentiellement d'accessoires et à partir de là, il n'y a qu'une seule taille et du coup, ça facilite grandement la lecture. Certaines lignes se croisent, se chevauchent un petit peu, mais ça reste quand même très lisible et donc, comme je vous le disais, même les vêtements qui sont proposés, donc le pantalon est proposé en deux tailles, donc voilà, vous n'allez pas être perdu du tout pour recopier chacun des modèles. On passe à couture actuelle. C'est le numéro 25, ça coûte 6,95€. Et ils nous font le coup à chaque fois, la promesse, c'est 120 patrons taille réelle. Au final, on n'a que, enfin que, c'est déjà pas mal, on a 40 modèles déclinés en trois tailles. Il y a 9 modèles en taille 38, 42, 46, 19 modèles en taille 40, 44, 48. Il s'agit essentiellement de robes qui vont être bohèmes ou beaucoup plus habillées pour le coup. Des jupes, des tops, des chemises, on est sur un style plutôt habillé, bien que certains modèles restent assez décontractés et assez sympathiques pour l'été. 6 modèles en taille 50, 54, 58. Il y a une jupe, deux blazers, un pantacourt, un chemisier et un pantalon. Et enfin, 6 modèles enfants en taille 4, 6 et 8 ans. Pour les enfants, il s'agit d'un blouson, de deux combis shorts, de deux vestes et d'une combi. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est aussi problématique que celle du Burda style. C'est-à-dire qu'on a énormément de modèles qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Pareil que pour Burda, ils essayent d'utiliser différentes couleurs pour qu'on différencie bien les modèles. Mais ça reste très problématique à déchiffrer, très prise de tête. Et encore, on a une chance là-dedans, c'est que chacun des modèles est proposé qu'en trois tailles. Je ne sais pas ce que ça aurait donné s'il y avait eu plus de tailles proposées pour chacun des modèles. Ça aurait été l'enfer. Les explications à l'intérieur du magazine sont uniquement en texte. Donc, vous avez intérêt à avoir un petit niveau de couture quand même, pour être certain et certaine de ne pas être bloqué en cours de réalisation. Moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, si vous avez un doute, si vraiment il y a un modèle sur lequel vous flashez et que vous souhaitez le réaliser, mais vous n'êtes pas tout à fait sûr de réussir, vous lisez simplement toutes les étapes avant même de découper le tissu, avant même de l'acheter. Vous lisez chacune des étapes et vous essayez de visualiser si vous comprenez ce qui se passe réellement. S'il y a quelque chose qui vous bloque à un moment, soit vous recherchez une explication plus claire. Et bon, ce n'est pas dans le magazine que vous l'aurez, mais si c'est un terme technique qui vous bloque, vous essayez de trouver exactement de quoi il s'agit. Si vraiment vous n'y comprenez rien, je crois qu'il vaut mieux laisser tomber parce que personne ne viendra vous aider malheureusement avec ce genre de magazine. D'autant qu'il n'y a pas vraiment de niveau de difficulté indiqué. Sur les modèles très faciles, il est indiqué couture facile, mais sur tous les autres, on n'a aucune idée du degré de technicité qu'il faut pour y arriver. Dernier magazine que je voulais vous proposer, il s'agit du couture actuelle. Extra. Attention, ce n'est pas la même chose que celui d'avant. Enfin, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes modèles, mais honnêtement, c'est la même chose. Ça coûte 6,95 euros. C'est le numéro 6 et c'est le numéro de l'été. Par rapport aux coutures actuelles, ce sont des tenues qui vont être beaucoup plus décontractes, beaucoup plus sympas pour aller à la plage. Bon, alors au moment où je tourne cette vidéo, honnêtement, il fait 14 degrés et il pleut H24. Mais peut-être qu'on pourra aller à la plage cet hiver, vers novembre, décembre, peut-être janvier. Ça sera idéal. Donc voilà, là, vous allez avoir énormément de choses qui se portent par-dessus un maillot de bain, par exemple. Des petites robes, des petites blouses, des petits pantalons. Apportez par-dessus un maillot de bain à la cool, décontracté. Comme le magazine précédent, il y a 40 modèles déclinés en 3 tailles. On a 12 modèles en taille 38, 42, 46. 18 modèles en taille 40, 44, 48. Donc il s'agit de robes d'été, de robes de plage, un boléro, un pantalon. Puis on a 5 modèles plutôt grande taille, taille 50, 54, 58. Il s'agit d'une blouse, d'une jupe, d'une robe, d'une surchemise et d'un pantalon. Et enfin, 5 modèles enfants. Alors cette fois-ci, pour les enfants, c'est les tailles 3, 6 et 12 mois. Il s'agit d'une blouse, d'un pantalon, d'une robe, d'une culotte et d'une barboteuse. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est similaire à la planche de patron du magazine précédent. Toujours ce souci de modèles qui s'imbriquent les uns dans les autres. Le truc qui sauve, c'est qu'il n'y a que 3 tailles par modèle. Donc ça permet quand même de s'y retrouver un peu mieux que sur le Burda Steel par exemple. Les différentes couleurs utilisées, j'en ai pas forcément parlé juste avant. Mais en fait, vous avez donc du bleu, du rouge, du vert qu'on arrive à différencier sans trop de soucis. Du noir, ok ? Et du gris, du gris clair sur un papier qui est déjà un peu gris lui aussi. Donc je sais pas comment vous reportez ça avec une feuille de calque ou de papier à patron par-dessus. Ça risque d'être un peu prise de tête. Si vous avez une mauvaise vue, je vous dis pas le mot de tête à la fin de ça. Voilà, c'est pas idéal quoi. Les explications dans ce magazine, pareil que tout à l'heure, sont uniquement en texte. Et il n'y a pas de niveau de difficulté indiqué. C'est au petit bonheur la chance. Pour les deux magazines, Couture Actuelle ou Couture Actuelle Extra, s'il y a un des modèles qui vous tape dans l'œil, ce que je vous conseille c'est de bien vérifier que déjà c'est votre taille. Parce que vous avez vu qu'il y a quand même, les tailles commencent à 38. Donc si vous êtes un peu plus svelte, un peu plus mince, ça risque de ne pas aller. Ou alors il faudra faire des modifications pour que ça vous aille. Donc les tailles, c'est un peu problématique pour les enfants. J'en parle même pas parce que si votre enfant ne fait pas les trois tailles données, ça complique aussi l'adaptation du patron. Mais ce que je vous conseille si un modèle vous plaît, c'est de bien vérifier la taille et vérifier que vous comprenez les explications pas à pas avant de vous lancer pour éviter les mauvaises surprises et les désillusions. Voilà pour cette revue de presse Couture. Alors je vous dois quand même des petites explications. Pourquoi je n'ai pas sorti de vidéo depuis un mois ? Eh bien parce que vous l'avez vu au début, il se passe des trucs en ce moment dans ma vie. Peut-être que je vais avoir un espace Couture dédié pour vraiment me consacrer à 100% à cette chaîne YouTube. Donc voilà, pour l'instant je m'installe. Pour l'instant je fais des petits travaux. Ne vous inquiétez pas, je filme tout. Je compte reprendre les tournages à la rentrée en septembre. Donc d'ici là, moi je vous souhaite de passer un excellent été, même si malheureusement la météo, si vous êtes en France, n'est pas idéale. De toute façon, si vous êtes en France, je crois que n'importe où vous êtes dans le monde, ça a l'air d'être un peu tendaxe cet été. Nous en France, on a hyper froid en ce moment. Dans d'autres pays, vous avez hyper chaud. Voilà, il n'y a pas visiblement d'endroit idéal actuellement où je vous parle pour passer un été serein. Donc passez l'été que vous pouvez. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, probablement début septembre je dirais. D'ici là, portez-vous bien. Bonne couture. Bye bye. Sous-titrage ST' 501